... Eric, Carole, Benoît, Timothée, ouvrons vos buzzers pour des questions à 1, à 2, à 3 points. Première question à 1 point. Un adjectif, mais lequel ? Quel adjectif qualifie un nombre entier naturel se terminant par les chiffres ? Timothée ? Réel. 1, 3, 5, 6. Carole ? Un père. 7 ou 9. Un père, tout simplement. ... Un père, un premier point pour Carole. Pour 2 points, quel arbre ? Forestier, des régions tempérées, peut-être sycomores, planes ou champ... Benoît ? L'érable. C'est une bonne réponse. L'érable. Ou champêtre également. C'était bien l'érable. Bravo à Benoît. Et voici la première question à 3 points de ce soir. En avril dernier, 2017, quel écrivain français dont les précédents romans ont été traduits en 49 langues a publié celui intitulé « La dernière des Stanfields ». 49 langues. 49 langues. Lévy ? Marc Lévy. Bravo, Carole. Actuellement, des romancés français traduits en autant de langues. Il n'y en a pas tant, effectivement. Carole, vous avez déjà 4 points. Quel est ce slow ? Ce slow au succès planétaire interprété par Frank Sinatra qui a fait l'objet d'une... Timothée ? New York, New York. D'une accusation de plagiat, Eric. My way. Par le français Philippe Gérard qui avait composé... Benoît ? Strangers in the Night. Excellent. Strangers in the Night, oui. Donc accusé de plagiat par le français Philippe Gérard qui avait composé au cours de la décennie précédente un morceau intitulé « Tango magique ». Alors pour la petite histoire, sous la pression des avocats américains, parce que c'était toute une histoire, l'affaire s'est soldée par un retrait de la plainte ou un dédommagement. Alors est-ce qu'il y avait plagiat ou pas ? Pour vous faire une petite idée, voici un extrait justement de la version composée en 1952 par le français, par le musicien français. Écoutez. Plagiat ou pas ? Chacun se fera une idée. En tout cas, bravo Benoît. Quel conduit musculaire et membraneux s'ouvre en bas sur le larynx et l'œsophage et en haut sur les fosses nasales ? Carole ? Le pharynx. Mais oui ! Le pharynx. Les fosses nasales et la bouche, le pharynx. Très bon début de première manche pour Carole en avril 1938. Quel président du parti radical succède à Léon Blum ? Timothée. Daladier. Édouard Daladier est une bonne réponse. Et Timothée, notre champion, qui entre dans le match avec trois points. Avec cette question, qui succède à Léon Blum à la tête du gouvernement et met fin à l'esprit du front populaire, c'était bien Daladier. En cuisine. Quelle expression italienne désigne une façon de cuire les pâtes ? Eric ? Al dente. Al dente, oui, c'est ça. De manière à ce qu'elle reste ferme, un petit peu sous les dents. Vous les aimez comment les pâtes, vous, Eric ? Bien al dente. Al dente. Dans quel film de science-fiction ? Avec Charlton Elston, les hommes ont-ils... Et puis, Benoît ? Soleil vert. Excellent. Soleil vert. Les hommes ont-ils épuisé les ressources naturelles et subsistent grâce à des nourritures un peu étranges, des nourritures synthétiques. Et maintenant, Eric, Carole, Benoît, Timothée, regardez ceci. Regardez bien. Et dites-moi, quelle est cette ville de Tunisie devant Eric ? Amamette. Son nom, un homme... Timothée ? Djerba. Un homme sain qui est connu, Carole ? Monastir. Pour ses maisons peintes en bleu, Benoît ? Sousse ? Non. Son sous chanté par Bachtung, notamment dans une chanson. En bleu et blanc, et son café des nattes. Et non, Eric, c'est terminé parce que vous avez déjà proposé une réponse. Mais vous l'avez peut-être ? Tunis. Sidi Bouzaïd. Eh oui, c'est ça. Sidi Bouzaïd. Pas de point, mais on peut applaudir Eric quand même. Eh oui, on ne peut donner qu'une bonne réponse. Une réponse, mais tout court. Sidi Bouzaïd, effectivement. Comment écrivez-vous, écoutez bien, comment écrivez-vous le mot « prêt » dans la phrase « il n'est pas prêt » de retourner ? » « P-R-E-A-C-C-C-C-C-C-T. » « Il n'est pas prêt, Carole ? » « P-R-E-A-C-C-C-C-C-C-C-T. » « Il n'est pas prêt de... » Benoît ? « P-R-E-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. » « Il n'est pas prêt, Timothée ? » « P-R-E-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. » « Voilà, c'est ça. » Et voici la phrase que j'ai essayé de vous lire, je n'ai jamais réussi à aller au bout. Il n'est pas prêt de retourner dans ce magasin, et c'est vrai qu'on peut se laisser tenter par d'autres orthographes, mais il n'est pas prêt de retourner dans ce magasin, c'est bien PR, Timothée, PR, E, accent grave, S, exactement. En 2005, quelle navigatrice britannique, Eric ? Ayant bouclé un tour du monde, Benoît ? Hélène MacArthur. Exactement. Un tour du monde en 71 jours a été anobli par la reine d'Angleterre, c'était en 2005, c'est bien Hélène MacArthur. Benoît, vous êtes à deux petits points d'une qualification pour le 4 à la suite. Quel marchand de tableaux français né en 1831 défendait les impressionnistes qu'il exposait dans sa galerie à New York ? Ce marchand de tableaux français né en 1831, c'est... Benoît, vous avez une idée ? Ville d'Elstein ? Non, c'était Paul Durand-Ruel. Paul Durand-Ruel. Quel grand échassier représenté par les invidies de l'espèce dite cendrée qui trouvent... Timothée ? La grue. Qui trouvent leur nourriture, notamment Carole ? Le héron. Le héron. Exactement. Notamment au bord des eaux marécageuses. Et Carole rejoint Benoît en tête avec 7 points. Quel ? Ah oui. Quel humoriste français disparu en 2006 ? Affirmait, je crois à l'immortalité et pourtant je crains bien de mourir avant de la connaître. Carole ? Élie Kaku ? Non. Benoît ? Des proches ? Non plus. Timothée ? Devos. Raymond Devos. Oui ! Timothée, 2 points de plus. Selon Echille et Euripide, à quel roi de Thèbes un oracle prédit-il que s'il a un fils, celui-ci, Timothée ? Agamem, non ? Celui-ci, le Thura. Quel est ce roi de Thèbes à qui un oracle, Benoît ? Non, c'est Oedipe le fils, mais... Le fils de Oedipe, c'est vrai ? Ah oui. C'était Laïos. Le fils de Laïos étant effectivement Benoît, Oedipe. Et maintenant, tous les quatre, écoutez ceci. Ça, c'était, je vois que certains l'ont déjà reconnu, et je suis sûr à la maison aussi, les premières notes de The Final Countdown. Titric se classa en 86 à la première place des ventes dans 25 pays. Quel groupe suédois ? Timothée ? Europe. Europe. Europe est une bonne réponse. Groupe suédois de heavy metal, dont le nom évoque celui d'un continent, est l'auteur de ce tube planétaire, c'était bien Europe. En 1953, quel acteur américain reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle ? Eric. Charlton Estan. Pour son rôle dans le train sifflera trois fois de... Carole ? Gary Cooper. Carole, vous êtes... Qualifié pour le 4 à l'Assemblée ? Gary Cooper de Fred Zinman. Quelle préparation chinoise se compose ? D'oeufs de canne consommés froid après avoir été conservés plusieurs... Eric. Les oeufs de 100 ans ? Exactement, oui. Plus ou moins dans un mélange spécial. Quel bâtiment de fer, de fonte, de verre ? Remonté, Timothée ? Euh... Non. Remonté à nos ans sur main après la fermeture des Halles de Paris ? Oui, Eric. Pavillon Baltard. Exactement, le pavillon Baltard, oui. A été placé monument historique en 1982, Timothée Benoît. Attention à la remontée. Et Eric, qui revient au score, qui est l'humaniste et homme politique anglais, est l'auteur de l'Utopie en 1500 ? Timothée, est-il le plus rapide ? Thomas More. Est une bonne réponse. Timothée, vous êtes qualifié. 1516, l'Utopie, Thomas More. Benoît et Eric, chaque bonne réponse vous rapportent 3 points désormais. Benoît, vous n'avez besoin que d'une bonne réponse. Eric, seulement de 2. Chez l'homme, quel adjectif qualifie une douleur située entre les côtes ? Eric, est une bonne réponse. Et souffle la bonne réponse au médecin Benoît. Eric, quand je vous ai dit que rien n'était joué, vous n'êtes plus comme Benoît, qu'à une seule bonne réponse de la qualification. C'est une petite finale entre vous deux. Tout peut se jouer ici. Quelle horloge antique d'origine égyptienne ? Benoît. La clepsydre. Benoît, vous êtes qualifié pour le 4 à 6. La clepsydre, oui. Ah, Eric, dommage. C'était bien. Dommage, parce que... C'était serré, oui. Ça a démarré doucement, c'est vrai. C'était serré, oui. Superbe remontée. Et là, ça se joue à rien. Eric, bon retour, pas très loin. Oui, pas très loin. À Paris. Merci d'avoir joué avec nous. Et pour vous, ce cadeau. Nutribulette vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes dans le livre Nutribulette et sur nutribulette.fr. Envie de douceur et d'authenticité ? Avec des fleurs, des fruits et autres huiles essentielles, préparez vous-même vos produits de beauté sains et sans danger et boostez votre forme grâce à des jus santé maison. Vous aussi, vous jouez. Et attention, vous jouez. On ne se moque pas de vous pour 15 000 euros. Vous jouez pour 15 000 euros avec cette question. En 1965, quel chanteur se souvient du café de sa jeunesse ? Dans le titre, chez Lorette. Est-ce que c'est 1, Michel Delpech ? Ou 2, Garou ? Bonne réponse, 32, 43 pour le téléphone et par SMS. 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Benoît, à Timothée et à Carole. Et nous jouons maintenant avec vous à la maison au 4 à la suite. Sous-titrage ST' 501